Salut et bienvenue, petit tuto, questions réponses consacrées à InScape, tuto pour grands grands débutants. On va voir comment réaliser une étoile avec un cercle tout autour. Donc là j'ai importé une image que je mettrai en bas de la vidéo à télécharger. On va tout simplement aller dans chemin, vectoriser un objet matriciel, et puis on va agrandir un petit peu la fenêtre, voilà comme ceci. Et on va jouer tout simplement avec la glissière qui est là, de façon à faire disparaître les éléments qui sont un petit peu blancs là qu'on devine. Et une fois que c'est fait, on clique sur appliquer. A ce moment là, je clique sur mon objet noir, je clique, je glisse avec le bouton gauche de ma souris, puis je déplace. Je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds qui est là, et je vais sélectionner le premier nœud ici, puis j'appuie sur shift, et puis comme ça, ça me permet d'additionner tous les nœuds qui sont à l'extérieur. Je clique un un dessus, et après je vais appuyer sur la touche supprimer du clavier, ou alors je peux venir cliquer sur le petit moins qui est là, et j'ai ma forme qui est faite. Alors cette technique est la plus rapide, par contre elle présente l'inconvénient de faire plein de petits nœuds ici, et de ne pas avoir une forme la plus propre possible. Alors l'autre technique qui est tout aussi simple, c'est d'utiliser tout simplement l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique ici sur ma forme, je me mets à peu près au milieu, je clique, je glisse en appuyant sur ctrl et sur shift, de façon à agrandir par rapport au centre de mon objet. Je vais venir supprimer le fond, alors pour supprimer le fond, je clique sur la croix, et je vais mettre un contour à cet objet, je vais par exemple cliquer avec la molette de ma souris sur la couleur rouge ici. Ou alors je peux venir cliquer sur la couleur et venir la glisser ici dans la zone du contour. Je prends la couleur violette par exemple, et je viens déposer la couleur violette ici. Après je vais augmenter l'épaisseur du contour, donc clique droit dans cette zone là, et je peux venir choisir deux à peu près. Mais si je veux, je peux me mettre ici également, puis venir faire rouler la molette de la souris, qui agrandit l'épaisseur du contour. Après avec l'outil sélectionner et transformer des objets, je vais réduire un petit peu taille, donc je clique ici sur la petite flèche, en appuyant sur CTRL et sur SHIFT, juste tranquillement. Je clique sur mon objet, je le déplace, voilà j'essaye vraiment de respecter le modèle qui est juste derrière, et je vais faire rouler la molette de la souris, alors là c'est peut-être un peu fort. Je vais cliquer ici sur ce petit picto, de façon à faire apparaître la fenêtre fond et contour, je vais dans style de contour, et là je peux jouer donc en cliquant sur le petit plus pour respecter le modèle. Après je vais cliquer ici sur l'outil créer des étoiles et des polygones, alors je clique ici pour réinitialiser complètement l'objet, je me mets légèrement à côté, parce que là j'ai la croix du cercle, et si je clique, vous voyez en fait je sélectionne mon cercle, CTRL Z pour revenir en arrière, je me mets légèrement à côté, je clique, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT, alors là je vais venir supprimer le contour, alors pour supprimer le contour, je peux cliquer sur la croix et venir la déposer ici, ou alors je clique avec la molette de la souris sur la croix, je mets donc un fond, donc un fond violet, je clique avec le bouton gauche sur le violet. Avec l'outil sélectionner et transformer des objets, je déplace, je fais une petite rotation, donc je clique une deuxième fois sur mon objet, vous voyez maintenant j'ai des petites flèches de rotation, alors je vais mettre un petit repère, de façon à vraiment aligner correctement les deux petites extrémités ici, sur une ligne que je vais mettre horizontale, donc je vais poser une règle à l'horizontale, je vais venir déplacer mon objet, j'active le magnétisme qui est ici, je me mets ici sur la petite pointe de l'étoile, voilà automatiquement ça vient se coller, j'appuie sur moins pour dézoomer, sur plus pour zoomer, et petit rappel pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette, et je peux comme ça me déplacer dans mon document. Donc je vais déplacer ici le petit curseur de rotation, d'abord je vais vérifier ici dans les paramètres que j'ai tout activé, parce que moi j'aime bien tout activer, et notamment ce qui est important là, c'est d'activer ici le centre de rotation de l'objet, voilà donc je clique sur le centre de rotation de l'objet, et en principe il est attiré par la zone entre la ligne ici horizontale, et la pointe de mon étoile. Je désactive le magnétisme, je reclique sur mon objet, je clique sur la petite flèche de transformation, en appuyant sur CTRL et sur SHIFT, et vous voyez en fait l'étoile s'agrandit par rapport au centre de rotation qui est là. Je vais réactiver le magnétisme, je vais cliquer encore pour voir le centre de rotation qui apparaît, pour voir les flèches de rotation, et grâce au magnétisme, dès que je me déplace, automatiquement il vient se placer correctement à cet endroit là. Je clique sur l'outil éditer les nœuds, je vais cliquer sur le petit losange qui est là, en appuyant sur CTRL, de toute façon à ne pas déformer mon étoile, parce que si je n'appuie pas sur CTRL, vous voyez je peux faire bouger mon étoile, donc j'appuie sur CTRL, et je viens ajuster mon étoile comme ceci, pour respecter le modèle. J'espère que ce tuto vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.